... Cette année, le cours sera dédié à l'étude des interactions entre le développement embryonnaire d'une part et l'évolution d'autre part. Ce sont deux disciplines qui sont historiquement liées, puisque dès que les gens ont commencé à voir des embryons, une ponte de grenouilles, ils se sont mis immédiatement à comparer des différents types d'embryons. Donc passer du développement à l'évolution. Mais ce sont deux disciplines qui ont des règles d'études très différentes. Et l'idée du cours, c'est d'essayer de montrer en quoi la révolution moléculaire à laquelle on insiste depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire la découverte des gènes qui sont responsables du développement, en quoi cette découverte a permis de resserrer les liens entre ces deux disciplines. À partir du moment où on comprend comment un embryon est construit, on va inévitablement comprendre comment cet embryon va être modifié dans sa construction. Donc on va passer d'une compréhension du développement à une sorte de compréhension de l'évolution.